Depuis 2008, la finance n'a jamais cessé de chercher de nouveaux terrains de jeu pour spéculer. Le dernier investissement à la mode, c'est la mort. Oui, dans le monde d'après-crise, sachez que pour les banques, vous valez plus cher, mort que vivant. Sous le soleil de Floride, nous sommes allés rencontrer ceux qui ont eu l'idée géniale de créer des produits financés qui permettent de spéculer sur la mort. Nous avons été autorisés à filmer leur congrès annuel dans un hôtel situé en plein Universal Studio, à côté de la ville d'Orlando. Ici, on ne s'en cache pas, on parle librement de la mort, parce que le temps qu'il vous reste, c'est de l'argent pour eux. Aux Etats-Unis, il est possible d'acheter l'assurance-vie de quelqu'un d'autre et d'en devenir le nouveau bénéficiaire à la manière d'un viagé. De là est né un business qui consiste à sélectionner des personnes gravement malades et d'attendre leur mort pour empocher le pactole. Un marché de 35 milliards de dollars en pleine croissance. Depuis que j'ai commencé ce business, c'est une excellente option pour nos clients. Combien cela rapporte par an ? Je dirais un rendement à deux chiffres. Ok, bien. On a des rendements à deux chiffres. À deux chiffres ? À deux chiffres, ces trois dernières années. C'est très sûr parce que l'on sait tous comment ça va évoluer. Tout le monde va bien mourir un jour. Vous savez, dans ce pays, il y a deux choses dont vous pouvez être sûr. Vous allez mourir et vous allez payer des impôts. Partant de ce principe, ces investisseurs ont lancé une chasse aux seniors américains pour les convaincre de revendre leur police d'assurance-vie. Le problème avec l'assurance-vie, c'est qu'il faut mourir pour pouvoir en profiter. Mais aujourd'hui, des entreprises paient de grosses sommes pour votre assurance-vie. Laisseriez-vous une compagnie racheter votre assurance-vie pour avoir de l'argent rapidement ? Et pour aguicher les retraités, cette industrie macabre a choisi une ambassadrice de 91 ans qui leur ressemble. Betty White, l'actrice californienne, une des stars de la série Amour, Gloire et Beauté. Betty White a vendu son assurance-vie et avec le cash, elle s'offre des petits extraits. Ce que ne dit pas la pub, c'est que ces retraités sont souvent malades et vendent leur police d'assurance-vie pour pouvoir payer leur traitement. Voilà le deal. Le jour de leur mort, les investisseurs encaissent la prime d'assurance et avec un peu de chance, les décès peuvent survenir plus tôt que prévu. Avec un cynisme sans limite, voici en quel terme un fonds d'investissement basé en Suisse annonce le décès prématuré d'une personne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que la police 720-04-90 a expiré plus de un an avant l'échéance pronostiquée. La mort prématurée de cette personne permet ainsi aux spéculateurs d'encaisser un chèque de 850 000 dollars. Alors, pour maximiser le retour sur investissement, il faut bien choisir ces malades. Et pour ça, il existe d'excellents professionnels sur le marché pour vous conseiller. Quel type de maladie je peux choisir ? Il y a une grande variété de maladies parmi lesquelles vous pouvez choisir pour diversifier votre portefeuille. Quel type de maladie ? On a du diabète, des maladies cardiaques, du cancer, des maladies comme ça. Y a-t-il un cancer qui rapporte plus qu'un autre ? Je ne dirais pas ça comme ça. Le tout, c'est de comprendre quel type de cancer la personne a, quel traitement elle prend et quel est le pronostic en termes d'espérance de vie. Comme ça, on calcule l'espérance de vie la plus précise possible. Pour que l'investissement rapporte, le plus important, c'est que le malade ne vive pas trop longtemps. Le travail de Tracy consiste justement à évaluer l'espérance de vie de ses patients. Y a-t-il un risque pour moi si jamais la recherche thérapeutique fait des progrès ? Oui, c'est un risque, c'est sûr. Un des derniers traitements qui est sorti il y a 15 ans, c'était les statines. Ça permettait de diminuer le cholestérol. Et ça, c'était une mauvaise nouvelle pour le business ? Au début, il y a eu une sorte d'inquiétude. On se disait sur le moment que c'était une mauvaise nouvelle. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous nous intéressons à des gens âgés qui ont plus qu'une seule maladie. Tous ces professionnels n'espèrent qu'une chose, que la médecine ne fasse pas trop de progrès. Le risque d'un remède miracle contre le cancer est dans tous les esprits. C'est un risque plus théorique que réel. Ce dont vous parlez, j'appelle ça le risque de remède miracle, au cas où on trouverait un remède miracle contre le cancer. Si ça arrive, sachez que les gens que nous avons dans le portefeuille ont plusieurs maladies. Par exemple, une personne de 84 ans qui a un cancer de l'œsophage. Si jamais on trouve un traitement pour ça, il faut produire le médicament, qu'il passe des tests cliniques, compter 5 à 20 ans. D'ici là, il sera sans doute mort d'autre chose. Nous nous sommes procurés le détail des investissements d'un fonds nommé IEA, l'un des plus importants du marché, d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars. Pour maximiser son retour sur investissement, le fonds a choisi de diversifier son portefeuille, comprenez, de varier le type de maladie. Un peu de cancer bien sûr, cancer du poumon, de l'osophage, du sein, mais aussi d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension ou encore Alzheimer. Est-ce que tout ça est bien moral ? Dans quel sens ? Est-ce que vous pensez que c'est moral de parier sur la mort des gens ? Pensez-y différemment. Vous ne pariez pas sur la mort. Vous aidez les consommateurs américains à profiter de la valeur d'un actif. Est-ce que c'est une façon de parier sur la mort des gens ? C'est une question intéressante. Laissez-moi y réfléchir, je n'ai pas encore de réponse à ça. Je préfère voir le côté positif. Ça a l'air un peu morbide, mais moi je pense à la valeur que ça représente pour les consommateurs. Après l'embauche de Betty White comme ambassadrice, Alan Kruger, le grand patron de cette industrie, a de grands projets pour débusquer toujours plus de vieux malades. On a la possibilité d'identifier les gens qui vont sur Internet chercher des infos sur des médicaments. Le côté effrayant, c'est le manque de vie privée. Mais le côté génial, c'est l'opportunité que ça représente. Les informations sont disponibles. Nous devons aller les chercher. Spéculer sur la mort est une activité en plein essor. Mais les dérives de ce business sont de plus en plus nombreuses. Au début de l'année, cet avocat de Pennsylvanie a été reconnu coupable d'escroquerie pour avoir démarché des patients en phase terminale. Il offrait un chèque de 2000 dollars contre la signature d'un contrat d'assurance qui le désignait comme bénéficiaire. L'une de ses victimes s'appelle Robert Mizzoni. Il est mort en janvier dernier. Sur cette vidéo, il témoignait devant son avocat. Est-ce que ça vous a mis en colère ? Si ça m'a mis en colère, mon corps va être vendu sans que ma femme touche le moindre centime. Ça vous ferait quoi, ça vous ferait quoi ? Imaginez que vous souscriviez une assurance et que votre femme ne touche rien du tout. Qui spécule sur la mort de ces dizaines de milliers d'Américains ? D'autres Américains plus fortunés, des hedge funds bien sûr, mais aussi des Européens. 80% des investisseurs seraient d'ailleurs Européens et parmi eux, des Français. Il y a probablement des investisseurs français, mais ils restent discrets, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas que leur réputation soit entachée. Les gens qui investissent dans ce business le font très discrètement, parce qu'ils ne veulent pas voir leur nom en une du Wall Street Journal ou du Financial Times. Nous avons cherché et nous avons trouvé deux banques françaises qui tirent profit de ce marché. Comme le Crédit Agricole, qui sur le site internet de l'une de ses filiales basées au Luxembourg, affirme fournir ses services à un fonds de Life Settlement. La banque n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons également découvert la présence de BNP Paribas, qui héberge ce fonds spéculatif de Guernesey et son diagramme en couleur, avec plein de cancers à l'intérieur. Nous avons profité de l'annonce des résultats annuels de la BNP pour demander à son numéro 2 quelques précisions. Depuis 2008, on ne cesse de parler de moralisation de la finance. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi BNP Paribas est-elle la banque partenaire d'un fonds qui s'appelle IEA, qui est basé dans l'île de Guernesey et qui spécule en fait sur la date de décès de personnes qui sont atteintes de cancer du sein, cancer de l'osophage ou qui sont diabétiques ? Je voulais savoir si cette activité-là n'était pas une activité macabre à vos yeux et si ça ne risquait pas d'entacher votre réputation. De façon générale, nous sommes une banque commerciale, nous n'appartenons pas au monde de la finance tel que vous le décrivez. Je ne pense pas que les propos qui visent à la moralisation de la finance nous concernent particulièrement. Sur la question que vous posez, je ne connais pas le détail. On vous fournira, moins que Georges, et l'absolu de nos tailles, les éléments. Tout le détail en fait, ce sont des rachats de police d'assurance-vie, c'est le principe du life settlement, où en fait on gagne de l'argent quand les personnes décèdent plus tôt que prévu. Donc le risque majeur, comme c'est dit dans les documents... Le principe même de l'activité d'assurance, c'est de couvrir des risques que d'autres ne veulent pas prendre. Et on ne peut pas dire sur ce simple principe que l'on spécule, parce que alors là, tout est spéculation. Le fait de mener une activité d'assurance ou de réassureur ne signifie pas spéculer. C'est totalement différent. Est-ce que le fait de choisir des personnes en fonction du type de maladie et de leur espérance de vie n'est pas un investissement morbide ? On vous répondra techniquement et précisément, mais on ne peut pas dire qu'une activité d'assurance par construction est une activité de spéculation. Mais ce n'est pas une activité d'assurance. Je vous propose de passer à une autre question, c'est l'autre. Quelques jours plus tard, BNP Paribas nous contacte et nous propose de nous donner plus d'informations au sujet de ce fonds qui spécule sur la mort. Les autorités britanniques ont d'ailleurs jugé toxique et risqué ce type d'activité. Ce fonds a donc été suspendu en 2011 jusqu'à nouvel ordre. Pour répondre à nos questions, Raphaël Leroy en charge des relations avec les consommateurs de chez BNP Paribas. Est-ce que vous spéculiez sur des femmes qui souffrent d'un cancer du sein, sur des personnes qui souffrent d'un cancer de la prostate, sur des diabétiques ? Est-ce que ça a été jugé moral au départ ? Nous n'avons qu'un client sur cette activité. Mais est-ce que ça a été jugé moral ? Nous donnons le compte de ce client. Cette activité, je vous le dis, était légale au moment où le compte a été ouvert. Donc les contrôles ont été effectués. Légale, c'est sûr, mais est-ce que ça ne vous a posé aucune question ? Elle n'était pas au moment où elle est ouverte. Ensuite, maintenant, cette activité est controversée. Donc voilà, nous nous posons des questions. Mais voilà, nous avons un client et nous n'avons de toute façon pas l'intention de poursuivre ces activités. Oui, mais est-ce que pour vous, la question est très simple, est-ce que pour vous, chez BNP, il est normal ou pas normal, moral ou pas moral, d'accompagner et d'être le partenaire, la banque partenaire de spéculateurs qui spéculent sur la mort ? Alors, nous ne sommes pas partenaires, c'est le client d'une de nos filiales. Vous faites ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, moi qui le prends. Nous l'avons, nous l'avons... Vous êtes la banque de dépôt de ce fonds. L'activité, au moment où l'avons ouvert, était une activité légale. Oui, légale, c'est sûr, mais est-ce que pour vous, c'était moral au départ ? Je vous ai dit l'essentiel. Au départ, cette activité est aujourd'hui controversée, elle était légale au moment. Voilà, c'est les seules informations que je... Donc c'est le seul fonds ? Oui, c'est le seul client dans cette activité et c'est le seul fonds. BNP Paribas affirme n'avoir qu'un seul client de ce type. Au cours de notre enquête, nous avons pourtant identifié deux autres fonds du même type, hébergés par la banque française. Celui-ci, nommé Matrix, suspendu lui aussi. Sur l'une de ses présentations commerciales, on découvre dans l'obscurité un aigle tenant sa proie. Là encore, c'est BNP Paribas qui assure le rôle de banque de dépôt. BNP Paribas, qui héberge dans l'une de ses agences l'un des comptes de ce troisième fonds, dont les gestionnaires annonçaient avec plaisir l'expiration des assurances vie suite au décès prématuré des assurés. Si c'était stipulé comme ça, c'est totalement anormal et ça ne correspond pas du tout aux valeurs, bien évidemment, éthiques de BNP Paribas. Maintenant, vous me donnez une information que je découvre. Si c'était effectivement à venir la manière... Est-ce que c'est un problème de découvrir là, maintenant ? Vous me dites qu'on a qu'un seul fonds et en fait, il y en a plusieurs. Écoutez, nous, on a regardé, effectivement, quand on vous dit BNP Paribas a cette valeur sérieuse et responsable, on a un seul client qui est détenu, vous avez parlé, un seul client dont nous tenons le compte. Alors maintenant, je dois vérifier ces informations, je les découvre, je ne sais pas d'où elles viennent. Donc je préférerais en reparler avec vous une fois qu'on aura... Si effectivement c'était le cas, la manière dont c'est présenté ne correspond pas à nos valeurs. Moins de trois jours après cet entretien, nous avons reçu un courrier de la direction de la communication de la banque, dans lequel elle s'engage à ne plus mener ce type d'activité. Nous allons faire le nécessaire pour que les entreprises de ce secteur, qui représente déjà une part ultra marginale de notre clientèle, en disparaisse totalement.